alors les amis bonjour salut à vous salut à vous peu importe le moment que vous allez recevoir cette vidéo salut à vous voilà je suis dehors comme ça il est presque 18h30 ici au cameroun et pendant que j'étais dehors là il m'est venu à l'esprit une question qui m'a été posée un problème qui m'a été posée sur la barre de description de ma chaîne youtube dans la barre de commentaires on m'a posé une question de savoir quel est le poids d'un lapereau à la naissance voilà il y a au moins trois personnes qui m'ont écrit pour me demander le poids exacte d'un lapereau à la naissance quel est son poids alors si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne ici nous parlons de business rentable nous parlons de cune culture nous parlons d'élévare de la paix si vous êtes intéressé par cette thématique ne manquez pas surtout de vous abonner et de liker après avoir écouté cette vidéo partagez partagez faites nous ce plaisir partagez ok je vais donc répondre à cette question maintenant et pour que ça puisse aider tout le monde alors vous devez savoir qu'à la naissance quand une lapine met bas le lapereau à un poids situé entre 30 entre 30 grammes et 80 grammes entre 30 grammes et 80 grammes pourquoi on dit entre 30 grammes et 80 grammes parce que c'est en fonction de ça de sa génétique c'est en fonction de sa race c'est en fonction aussi de son poids ok donc c'est très important c'est pour ça qu'on dit entre 30 entre 30 grammes et 80 grammes parce qu'en fonction de sa génétique le poids change en fonction de sa race le poids change en fonction aussi de sa grosseur la grosseur de la lapine le poids de la change mais sachez que si vous avez une lapine qui met bas les lapereaux ont moins de 30 grammes c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon si les lapereaux ont plus de 80 grammes aussi c'est pas bon ça va se situer entre 30 et 80 grammes pour le poids d'un lapereau à la naissance c'est pourquoi s'il vous plaît faites vous former et maîtriser l'alimentation du lapin parce qu'alimenter le lapin c'est pas lui donner l'aliment non alimenter le lapin c'est pas lui donner la provente les herbes et l'eau non non c'est pas ça ça va au delà je ferai une formation où je parlerai uniquement de l'alimentation du lapin ok c'était tout pour cette vidéo si vous êtes intéressé par un de nos livres le livre sur la prise en charge de l'apéro de a à z le livre sur les différentes maladies courant de lapin ou le livre sur les utilisation des urines de lapin de a à z ne manquez pas de nous écrire via notre numéro whatsapp que nous laissons là dans la barre des descriptions le voilà en bas ici il est là voilà notre numéro whatsapp écrivez nous sur whatsapp et nous allons vous donner les modalités pour entrer en possession du livre et nous voulons rappeler à tous ceux qui ont besoin de formation que les formations pré enregistrées théoriques et pratiques sont disponibles contentez nous tout simplement d'ici à là les gars portez vous bien pour ceux qui se sont déjà lancé bon élevage pour ceux qui se sont pas encore lancé les amis lancez vous lancez vous lancez vous peace out